Coucou les filles, donc je vous fais la vidéo du swap que j'ai fait avec Audrey, donc une amie de Facebook. Enfin, on ne se connait pas vraiment mais voilà, on a tenté l'expérience. Donc j'ai reçu son swap aujourd'hui et je viens de filmer la vidéo et en fait du coup j'ai pas la fin. Puisque j'ai plus de... enfin en fait j'ai un problème de mémoire. Donc je recommence puisqu'en plus la vidéo était trop longue, je ne peux pas la mettre sur Youtube. Donc là j'ai un peu les boules, donc je recommence. Vous ne verrez pas quand je déballe, il faut bien que ça arrive de toute façon. Donc le colis était comme ça, voilà. Je vous présente les produits que j'ai eu et voilà. Donc en gourmandise j'ai eu des Haribo Dragilus, donc ça c'est good. Ensuite j'ai eu une palette ELF, donc ça c'est vraiment des fards que je mets en fait. Donc c'est vraiment des couleurs que j'adore. Sauf le marron très foncé je ne le mettrais pas, donc je préfère te le dire, je suis franche. Donc voilà. Donc celle-là franchement j'adore aussi. Ensuite j'ai eu de chez ELF un stick pour les imperfections. Donc voilà. Je pense qu'en plus c'est ma tannes, donc ça doit être nickel. Ensuite j'ai un fard à paupières de chez Réserve Naturelle, donc je l'ai swatché, il est ici. Donc ça c'est des tons que je ne mets pas forcément, donc je ne pense pas que je veux vraiment l'utiliser. Donc ça c'est un peu dommage. Bon voilà. Ensuite en bonus elle m'avait mis un vernis Kiko, mais voilà je l'ai déjà. Donc ça ne fallait pas tester, c'était sûr, j'avais dit de ne pas en mettre parce que c'était... Enfin voilà, comme vous voyez mes photos sur Facebook, que j'en ai une soixantaine voire soixante-dix. Il ne fallait pas tester, donc voilà. Tant pis, je l'ai déjà. Ensuite j'ai un mascara de chez Sins Beauty. Enfin je pense que ça se dit comme ça. Donc c'est un noir tout simple. Voilà. Ensuite j'ai eu un fard à paupières mat ELF. Donc ça c'est cool puisque la teinte c'est un peu un rose, comme j'aime bien. Je vais vous montrer, par contre je ne peux pas vous montrer trop parce que j'ai vu que c'est de la poudre en fait. Donc si je vous tourne comme ça, il y a tout qui va tomber. Donc je ne préfère pas. Voilà. Sinon je pouvais vous montrer aussi en même temps les emballages qu'elle m'a fait. Ça m'en plairait. Donc voilà, c'est des petits sacs en fait, comme ça. Trop chou. Ils sont bien durs à enlever. J'ai galéré sur les vidéos. Donc voilà. Ensuite j'ai eu une poudre compacte. Donc c'est la marque Varens Makeup. Quand on ouvre, on a un miroir, une petite pomponnette et la poudre. Ça je ne connais pas. Heureusement je vais rattraper. Donc ça je ne connais pas, c'est à tester en espérant que ce soit ma teinte. Ensuite j'ai eu un blush Fit Me de chez Maybelline. Donc ça c'est à peu près ma teinte. Donc c'est un peu les couleurs que je mets. Donc ça peut passer. Ensuite j'ai eu une brume vitaminée de chez Yves Rocher. Donc ça je voulais toujours tester. Je n'ai jamais pu tester en fait. Je n'ai jamais acheté, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'aime pas le pamplemousse. Mais l'odeur ça va en fait. J'avais déjà senti en magasin. Voilà donc ça c'est top. Ensuite j'ai eu un anti-cerne où il n'y a pas du tout de marque. Donc je ne peux pas vous dire c'est quoi. Je ne sais pas du tout. Donc voilà. Pareil je ne sais pas si c'est ma tête. C'est peut-être un peu trop clair. Mais bon. Ensuite j'ai eu un fard à paupières de chez Maybelline. Non ça non je suis désolée. Je ne pourrais pas. C'est trop 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 foncé. Non mais je mets ça. On a l'impression que j'ai reçu un coup de poing. Donc non désolée ça je ne mets pas. Je préfère te le dire encore une fois. Moi je suis sincère. Donc voilà. Ensuite j'ai eu une bougie qui sent le chocolat. Donc voilà. Ensuite un brillant à lèvres. Donc aux fruits. On s'était dit qu'on ne mettait pas de gloss. Donc que ça pour moi c'est comme un gloss. Même si c'est aux fruits. Je n'aime pas du tout avoir un truc qui colle sur les lèvres. Donc ça je ne m'en servirai pas non plus. Je suis désolée. Tout comme ce crayon. C'est un marron en fait. Et je ne mets que du noir en crayon. Et encore c'est rare que j'en mette. Et donc voilà. Ça je le donnerai à ma maman peut-être. Si elle en veut. Donc voilà. Ensuite j'ai un fard en paupières tout blanc. Donc il est mat je crois. C'est de la marque Nick. Et ça par contre je pense m'en servir. Puisque je fais là un peu en blanc ici. Donc voilà. C'est la teinte 920. Si jamais vous voulez. Ensuite j'ai un rouge à lèvres de la marque Technique. Donc c'est un. Celui-là il est très beau par contre. C'est un rose gold en fait. Il a des reflets gold. Et je l'ai swatché tout à l'heure. Je ne sais même plus où d'ailleurs. Il ne m'a pas l'air d'avoir une très longue tenue. Puisque j'étais déjà parti le swatch. Donc ici. Très brillant. Donc ça ça va. J'aime bien. Ensuite j'ai eu de chez Yves Rocher. Un masque à l'argile. Donc ça je t'en ai mis un aussi. Tu verras. Moi c'est à l'argile verte par contre. Donc voilà. Donc ça je n'ai jamais testé. Donc j'essayerai. Ensuite j'ai eu un fond de teint. Une bébé crème plutôt. De chez Yves Rocher. Donc le peau parfaite. J'ai essayé la teinte. Je pense que c'est ma teinte. Mais c'est très rosé. Donc je ne sais pas. Il faut que j'essaye. Donc je te redis vrai quoi. Ensuite j'ai eu une lotion pour le corps. Voilà. Donc tu me disais que l'odeur sentait très bon. Et oui. J'ai senti. Et j'aime bien l'odeur par contre. Des lotions pour le corps. Je ne m'en sers pas en fait. Je ne me sers que de beurre corporelle. The Body Shop. Et j'ai du mal avec les laits pour le corps. Voilà. Les lotions et tout. J'ai du mal. Donc ça. Je ne sais pas. Et ensuite c'est un gel douche. Un gel douche. Je ne sais pas quoi. Il sent bon. Enfin ça va. L'odeur est. Ce n'est pas une odeur entêtante. Donc ça va. Je ne sais pas si je m'en servirai tout de suite. Peut-être quand je partirai en vacances. Comme tu m'as dit. Donc voilà. C'est terminé. Je vous ai tout montré. Aussi il y avait une petite lettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Et donc. Bilan. Ben moi. Il y a des choses qui me plaisent. D'autres non. Ben on ne peut pas trop. On ne se connait pas. Donc on ne peut pas vraiment savoir. Voilà. Après il y a des trucs que je n'ai pas. Je ne connais pas. Donc ça c'est peut-être bon à tester. Donc mes produits préférés. Je vais te montrer en même temps. Donc cette palette ELF. Donc ça je pense que je vais vraiment m'en servir. Ce petit phare là. Il me plaît bien. La brume. Depuis le temps que je vais la tester. Là je vais la tester pour de bon. Et ça franchement. Ça ça me plaît bien aussi. Et mon frère qui était là tout à l'heure. Il me disait. Moi mon préféré c'est les dragibus. Ben oui on s'en doute. Moi grand-mère comme je suis. Je pense que le paquet va y passer en fait. Là après. Donc voilà. Désolée si j'ai été un peu franche avec toi. Mais moi ça sort comme ça. Donc désolée. Sinon je suis contente d'avoir fait ce swap avec toi. Moi mon kilo faisait. Mon kilo. Mon colis faisait 5 kilos. Donc il est vraiment. C'est un gros morceau. Donc j'espère que ça va te plaire. Et ben voilà. Donc je vous fais des bisous. Et à très bientôt. Ciao.